... Faut-il nécessairement habiter la commune dont on est le maire ? Non, dit le Code électoral, l'obligation de résidence sur le territoire de la commune où il a été élu ne s'applique à aucun élu municipal, ni au maire, ni aux adjoints, quel que soit leur rang, ni aux conseillers municipaux, simple. Il n'est même pas besoin de résider sur le territoire de la commune pour être élu. L'article L228 du Code électoral ouvrant l'éligibilité aux contribuables communaux, dès lors ils ont inscrit au rôle de contribution communale directe au 1er janvier de l'année du scrutin. Donc les maires adjoints, conseillers municipaux peuvent résider où ils veulent, mais dans une certaine limite. Il ne faut pas que ce soit plus du quart des élus qui ne résident pas dans la commune. Olivier Servat était à l'aréna à Paris, la Défense, pour applaudir Kassaf. 40 000 spectateurs déchaînés, Catherine Cadreau de Larrawa qui était aussi, plein d'autres, ou elle loupe un encore. En bon communiquant, Olivier Servat a fait un direct sur Facebook. Éric Jelton, lui, était aux abîmes, sans doute en cours intensifs de vidéo, parce que ce n'est pas son fort. Jacques, Jacques Bangu, va prendre des cours accélérés de graphe, du moins on peut le supposer. Il s'est fait initier à l'occasion du récent World Crayol Out Festival en Guadeloupe. Car l'âge a été relooké, de belle façon, très belle initiative. Christian, Christian Baptiste, a pris les mesures qui s'imposent pour libérer le littoral de la commune, sur lequel des gens empiétaient pour les construire à leur maison. Quelques contrevenants ont été signalés qu'ils doivent confondre plage publique et plage privée. mais ça s'est arrangé, sans amende. Bravo, monsieur le maire. Bonsoir et à demain.